bonjour à tous et bienvenue sur la frais zone pour un petit test du kindle alors le kindle français par contre attention on déconne pas alors en effet ça faisait un petit moment que j'y pensais que je me renseignais sur le sujet et que je faisais des petits comparatifs et finalement j'ai fini par craquer car le blogueur est faible et je suis passé chez Virgin m'acheter le kindle qui est sorti en France donc le kindle de base qui est proposé à 99 euros et quelques lectures plus tard je me suis dit que ça pourrait être intéressant quand même de vous le présenter des fois que vous posez aussi vous la question de savoir s'il pourrait convenir à vos attentes plutôt voilà donc la boîte on la vire et hop on passe direct au kindle alors qu'est-ce qu'on a ? bon déjà on a l'écran ink de 6 pouces donc on reviendra après sur ses avantages et sur le confort de lecture qu'il propose au niveau de l'objet en lui-même et bien comme vous le voyez le kindle est quand même extrêmement fin il est aussi très léger ce qui ne se voit pas forcément dans la vidéo mais voilà il est vraiment très très léger ouh regardez comme je suis musclé et ça c'est vraiment un atout indéniable puisque ça veut dire qu'on pourra l'utiliser notamment dans le métro debout je ne sais pas moi on pourra l'utiliser du farfroi du canapé aussi ou dans le train ou même en avion enfin de n'importe où on pourra lire et sans éprouver de fatigue sans se froisser non plus un muscle donc c'est quand même pas mal alors après au niveau je dirais des détails si on peut dire donc là-haut on a le nom le kindle en bas on a une série de boutons alors le premier bouton va vous permettre de revenir en arrière c'est la flèche précédent ce bouton là va faire apparaître ou disparaître le clavier ici on va trouver une espèce de pad qui va servir un peu à tout on va naviguer dans les menus grâce à lui on pourra aussi sauter de chapitre en chapitre et on va pouvoir bien évidemment exploiter le clavier virtuel qui n'est pas extrêmement bien conçu qui n'est pas forcément super agréable à utiliser ensuite on a un bouton qui va nous permettre d'accéder à un menu contextuel qui contiendra différentes options des options qui varieront selon l'écran où on se trouve et puis on a un petit bouton pour revenir à l'écran d'accueil ensuite donc sur les côtés on a à chaque fois deux boutons alors je ne sais pas si vous les voyez bien voilà là c'est mieux donc le petit bouton, le tout petit c'est pour revenir sur la page précédente le grand c'est pour aller sur la page suivante et donc on les a aussi bien à droite qu'à gauche ce qui veut dire que le Kindle peut être utilisé par les droitiers bien sûr mais également par nos amis les gauchers et ça c'est bien quand même de penser à eux derrière on retrouve le nom du produit forcément le logo de la marque un tas de trucs un peu relous à lire mais bon ça c'est toujours les mêmes petits dessins sur les normes et ainsi de suite en bas on a deux connecteurs qui permettront de poser le Kindle sur un dock sur la tranche inférieure on va avoir un bouton qui vous servira à mettre le Kindle en veille ou à le sortir de la veille là on a un voyant donc le voyant va vous permettre de connaître l'état de la batterie si il est vert tout va bien si il est orange ça commence à devenir un petit peu tendu et si il est rouge vous êtes dans la merde là on a le port USB qui va vous permettre de raccorder le Kindle à un ordinateur pour transférer vos e-books ou le recharger mais vous pourrez aussi du coup le raccorder à une prise secteur et donc le recharger encore plus rapidement et plus facilement alors il faut quand même préciser que le Kindle n'est pas livré avec le chargeur on a juste le câble USB et c'est tout donc ensuite on n'a rien d'autre on n'a rien d'autre alors après pour les caractéristiques techniques de la bête et bien on ne va pas en parler maintenant on s'y intéressera dans mon article donc on va passer au vif du sujet voir un petit peu comment ça tourne donc je le sors de sa veille là j'arrive directement sur mon écran d'accueil ou sur la dernière page que j'étais en train de lire alors là-haut on a évidemment le nom du Kindle ici on va voir le petit logo du wifi pour me dire que je suis bien connecté au wifi à côté j'aurai voilà ça serait peut-être mieux là on aura l'indicateur nous permettant de voir l'état de la connexion et puis on a aussi un autre indicateur, un troisième pour l'état de la batterie ensuite donc on a on a on a l'écran d'accueil qui peut évidemment différer d'un Kindle à un autre ici moi j'ai choisi de regrouper mes livres dans des collections par auteur en fait pour que ce soit plus simple donc je vais avoir la possibilité de les afficher sous la forme de collection là j'en ai trois j'ai Stephen King, Robin Hobb et Isaac Asimov entre parenthèses on a le nombre de volumes associés maintenant je peux très bien lui demander de m'afficher et bien la liste par le plus récent, par le titre ou par l'auteur donc si j'affiche par exemple par l'auteur là pouf il devrait m'afficher la liste de tous les bouquins et donc après je peux naviguer de page en page pour aller chercher le bouquin qui m'intéresse bon moi je suis pas super convaincu par ce mode de présentation parce que fatalement si vous avez beaucoup de livres ça va vite devenir illisible donc moi en ce qui me concerne je préfère afficher par collection je trouve ça plus clair alors on va avoir aussi quand même des documents qui vont être préinstallés sur le Kindle on va avoir notamment des dictionnaires donc dictionnaire anglais, dictionnaire français évidemment dictionnaire espagnol, portugais et allemand ici par exemple j'ai le dictionnaire Oxford Dictionary of English donc je vais pouvoir explorer je vais pouvoir aller chercher des infos sur les mots sur plein de trucs anglais bon c'est pas... voilà quoi ça peut être utile quand même pour les étudiants je dirais genre un étudiant en lettres ou un étudiant en langue bon ben là au moins il va avoir la possibilité je dirais d'avoir plus d'infos sur un terme qu'il a du mal à comprendre on va avoir aussi le guide d'utilisation du Kindle donc avec tout ce qui va bien les petites photos, les explications enfin voilà quoi, tout ce qui concerne votre Kindle on va avoir également un encart qui va s'appeler extrait donc là on pourra avoir tous les signets que vous avez ajoutés à vos livres donc ça c'est assez sympa parce que du coup si vous tombez sur un passage intéressant et bien vous pouvez l'ajouter à vos signets, à vos favoris et revenir ensuite ultérieurement donc ça ça peut quand même être super pratique là vous voyez que j'ai quelques signets pour le livre 1 de Dôme que je suis en train de lire et donc du coup il suffit de cliquer sur le signet qui va bien enfin de cliquer, de sélectionner le signet qui va bien et ici en bas on va avoir un descriptif alors là je crois que c'était un descriptif peut-être qui provient du dictionnaire anglais et sinon je vais pouvoir donc sélectionner le signet pour l'ouvrir ensuite ensuite je reviens sur la page d'accueil on a, oui bon là c'est bienvenue chez Kindle machin dans notre grande famille et puis après on a un accès aux archives donc les archives ça va être les livres que vous avez déjà lus ou que vous n'avez pas envie d'afficher et là donc on va trouver tous les 10 courses justement et on va trouver aussi un bouquin de Jules Verne que j'avais commencé il y a un bon bout de temps et que j'avais fini par archiver parce qu'il écrit tout en anglais et je ne comprenais pas tout bien ce qui a été marqué dessus voilà donc ça c'est pour l'écran d'accueil que dire d'autre ah si on peut quand même faire apparaître le petit menu contextuel et donc on a pas mal d'options on va avoir la possibilité de désactiver le réseau sans fil ou de l'activer on va pouvoir aussi se rendre dans la boutique Kindle et là c'est assez étrange parce que ma boutique Kindle elle est en anglais je n'arrive pas à la basculer en français et ah bah non je ne sais pas pourquoi parce que dans les paramètres je n'ai pas l'option qui allait bien bon là il faudra que je fouine je n'ai pas encore eu le temps de découvrir de me pencher plus sur la question que ça mais voilà en tout cas là vous pouvez acheter tous les livres qui sont organisés donc en différentes rubriques on va avoir tous les livres tous les journaux tous les magazines les meilleures ventes donc on va avoir pas mal de choses alors ce qu'il faut quand même je vais faire une petite parenthèse ce qu'il faut noter c'est que moi avant d'acheter le Kindle je ne voulais pas forcément un Kindle je voulais juste une liseuse et je m'étais dit mais alors quel modèle choisir en fin de compte donc il y avait évidemment la question du prix je n'avais pas non plus envie de mettre 250 euros dans une liseuse mais il y avait surtout 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 les tarifs des différentes boutiques et là en fait j'ai regardé un petit peu au niveau des bouquins que moi j'aime bien et je me suis rendu compte qu'ils étaient meilleur marché enfin qu'ils étaient moins chers on va dire sur le Kindle Store j'avais comparé notamment avec la Fnac au niveau de Dôme donc Dôme en livre brochet neuf il va coûter 20 euros et des boulettes sur le Kindle Store il me semble qu'on peut le trouver à 15 euros et sur la Fnac.com tu vas le trouver à 18 euros donc ça j'ai envie de dire surtout si vous voulez acheter une liseuse prenez le temps de bien réfléchir de bien comparer les offres parce qu'il n'y a pas non plus que le prix de la liseuse qui rentre en ligne de compte d'ailleurs il faut aussi la remplir la liseuse alors si les bouquins sont super chers ça risque de vous revenir quand même ça risque de vous définir par chiffrer donc réfléchissez bien et puis renseignez-vous avant de franchir le pas donc la boutique Kindle elle est bien faite on a aussi la possibilité de lancer une recherche donc là je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rechercher par exemple bah tiens on a Asimov donc comme vous le voyez là du coup l'écran c'est un peu relou quand vous devez taper des mots il faut aussi savoir qu'on a plusieurs onglets dispo on navigue dedans avec les petites touches sur les côtés donc là par exemple on va voir tous les caractères exotiques ou les scènes de ponctuation ici ça va être les lettres en minuscules là ça va être les lettres en majuscules là ça va être les lettres accentuées en minuscules et là on aura les lettres accentuées en majuscules on a aussi des touches espace supprimer retour à la ligne ou fini et donc je lance ma petite recherche automatiquement il me suggère évidemment des oeuvres donc ça c'est quand même assez bien fait enfin il me suggère pardon des mots-clés des requêtes des requêtes donc ça c'est quand même assez bien fait et puis après il m'affiche la liste des livres donc j'ai plus qu'à aller taper sur un livre pour accéder à son descriptif pour voir son prix aussi et pour l'acheter éventuellement si je le désire donc ça c'était pour la boutique de Kindle ensuite nous avons donc là un menu grisé on y reviendra après là un lien pour afficher les archives là ça va être pour activer la recherche et la recherche elle est plutôt bien foutue parce qu'en fait on va pouvoir rechercher des trucs dans nos éléments donc dans nos livres dans la boutique Kindle sur Google dans les dictionnaires sur la Wikipédia ou même carrément sur Internet donc ça c'est moi j'aime bien j'avoue que j'accroche bien au concept donc par exemple si je décide de chercher King alors hop hop voilà on va y arriver King donc ah bah je peux pas lancer d'accord faut que je retourne dans le clavier ça c'est pas pratique et faut que je tape fini et après voilà après je vais pouvoir sélectionner donc par exemple mes éléments il m'affichera la liste de tous mes e-books enfin des e-books relatifs à mes mots-clés je vais pouvoir aussi bah par exemple rechercher dans la Wikipédia si je le désire voilà auquel cas il m'affiche la Wikipédia dans le navigateur qui est embarqué donc voilà ça c'est quand même assez assez sympa qu'est-ce qu'on a ? ah oui on a aussi un bouton pour créer une nouvelle collection donc là on n'est pas limité au niveau des collections on peut en créer autant qu'on veut on peut s'organiser comme on veut aussi moi je suis parti sur les auteurs mais on peut très bien partir sur notre organisation ici on a un bouton pour synchroniser et télécharger et là en fait ça va servir à quoi ? ça va servir à rapatrier les achats que vous avez éventuellement fait sur votre PC ou sur les applications mobiles du Kindle en revanche moi ce que je voulais faire en fait à la base c'est que je voulais synchroniser les e-books qui sont dessus avec mon compte Kindle pour les récupérer après par exemple sur mon iPhone ou sur mon Mac et en fait il n'a pas voulu elle n'a pas voulu donc ça marche visiblement qu'avec les achats faits sur le site d'Amazon et je ne suis même pas sûr que la synchro soit ascendante alors moi justement ces e-books là je les avais depuis un moment en fait déjà et finalement je ne peux pas les synchroniser avec mon compte en tout cas je n'ai pas trouvé comment faire alors si vous avez une info n'hésitez surtout pas à me dire comment résoudre ce petit problème ensuite nous allons avoir ici un accès hop voilà je recadre un accès aux paramètres du Kindle là on a pas mal de choses on va avoir la possibilité de s'enregistrer ou de se désenregistrer on va afficher ou changer le nom du périphérique pareil pour le réseau wifi on va aussi avoir les infos réseau sur le périphérique on va pouvoir changer sa langue on va aussi pouvoir afficher notre adresse mail Kindle donc ça c'est quand même assez pratique alors là vous voyez par exemple mon adresse mail il est de type freq.pra.kindle.com et ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je m'envoie une pièce jointe un PDF par exemple ou même autre chose ou même un fichier, un e-book par mail sur cette adresse là et bien je vais pouvoir automatiquement rapatrier la pièce jointe et la lire sur mon Kindle donc ça c'est quand même assez cool et j'avoue que j'accroche bien au concept on va pouvoir ensuite définir un mot de passe pour le périphérique changer son heure on va avoir également la possibilité de sélectionner les dictionnaires par défaut donc là par exemple par défaut c'est le Dico anglais et on va pouvoir choisir le Dictionnaire Oxford pour l'anglais le Dictionnaire français de définition pour le Dico français maintenant si vous récupérez un dictionnaire ailleurs il n'y a pas de soucis vous pourrez bien sûr changer le Dictionnaire par défaut là on va pouvoir activer les réseaux sociaux donc ça, ça va servir à quoi ? une fois que vous aurez lié votre compte Twitter à votre compte Facebook vous allez pouvoir partager avec votre communauté des extraits, des trucs comme ça pour moi personnellement je ne vois pas trop d'intérêt maintenant si vous tenez un blog littéraire par exemple là je pense que ça peut être assez intéressant même chose si vous êtes je ne sais pas, un éditeur après tout pourquoi pas ou un auteur ou un journaliste donc là vous pourrez facilement partager vos livres préférés et j'avoue que c'est assez sympa d'avoir pensé aux adeptes des réseaux sociaux ici on va pouvoir alors là c'est encore un petit peu compliqué on va pouvoir afficher les passages les plus surlignés des autres utilisateurs Kindle donc moi je ne l'ai pas activé ça marche uniquement sur les bouquins que vous avez acheté sur le Kindle Store et donc en gros ça veut dire que je ne sais pas, vous achetez le dernier Stephen King vous verrez les passages qui ont été surlignés le plus par les autres utilisateurs par les autres lecteurs et ça peut être assez sympa pour voir un petit peu les passages qui ont rencontré le plus de succès qui sont les plus populaires au sein de la communauté donc pourquoi pas là ça va être pareil pour les notes publiques ici on va pouvoir sauvegarder les annotations mais aussi la dernière page lue et les collections sur Amazon et là on a les infos personnelles qui vont vous permettre d'ajouter un descriptif là c'est pas c'est pas géant géant en gros on peut juste voilà remplir sa petite bio et ça va pas plus loin donc voilà pour l'écran d'accueil et ses différentes options ah non quand même non parce qu'on a aussi un truc qui est pas mal ce sont les fonctions expérimentales en gros on n'en a qu'une seule c'est le navigateur web donc on va pouvoir surfer sur le web depuis le Kindle ce qui est quand même assez assez sympa bon maintenant très clairement c'est pas méga confortable les amis donc ne vous attendez pas non plus à des merveilles c'est vrai qu'avec un clavier virtuel comme celui-là on n'a pas forcément envie de taper des kilomètres et de longues url des kilomètres de texte pardon et de longues url donc c'est vrai que là dessus c'est bon maintenant pour une recherche ponctuelle bah ça peut parfaitement suffire voilà je sais pas vous vous posez une question n'importe quoi vous voulez voir vite fait sur votre site préféré s'il y a une news qui a été publiée bah c'est terminé hop ce qui est sympa aussi c'est que on va pouvoir zoomer dans la page alors je vais attendre quand même que le site que la phrase zone ait fini de charger alors c'est un petit peu long c'est pas à cause de la connexion wifi en fait c'est plus à cause de la tablette de la liseuse parce que justement c'est pas une tablette donc on n'a pas autant de patates que sur une tablette et voilà donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu long parfois là en l'occurrence c'est vraiment long donc là vous voyez si je déplace mon curseur je déplace un espèce de cadre avec une loupe au centre et si j'appuie du coup sur le bouton central de mon petit pad je vais pouvoir zoomer sur la page et là je retrouverai eh bien le curseur traditionnel et je pourrai donc cliquer sur tous les liens de mon choix donc c'est voilà c'est bien pensé quand même mais bon c'est pas non plus inoubliable c'est pas la fonction phare de Kindle et puis en même temps une liseuse ça sert pas forcément à aller sur internet alors ensuite je vais revenir sur l'écran d'accueil alors toujours dans le menu on va pouvoir aussi si on le désire changer la rotation de l'écran bon là par défaut on a la rotation format portrait avec les boutons en bas mais on peut aussi basculer au format paysage ce qui est pas super super accessible de mon point de vue je trouve pas que ce soit très ergonomique mais bon c'est aussi une question de goût on va aussi pouvoir hop le rotationner complètement à l'envers alors là encore moi ça me plaît pas trop bon c'est vrai que du coup le bouton pour aller sur la page suivante il est plus facilement accessible donc ça peut être confortable mais après du coup là-haut faut vraiment faut vraiment se galérer pour changer pour accéder aux paramètres donc moi c'est vrai que là-dessus j'ai adopté le format paysage traditionnel alors maintenant on va quand même essayer d'aller ouvrir un livre alors pourquoi il me dit supprimer là youh t'es ouf voilà donc je vais ouvrir un bouquin donc ce qu'il faut signaler en bas c'est la présence d'une espèce de ligne avec le pourcentage du livre que vous avez lu donc ça ça peut être pratique pour se retrouver dans les pour se repérer on va dire plutôt dans nos lectures alors après bon l'affichage il est juste exceptionnel enfin exceptionnel entendons-nous bien pour un livre c'est exceptionnel maintenant c'est sûr que si on doit regarder un film sur le kindle on aurait des vieux effets de latence tout dégueulasse maintenant pour un bouquin c'est vraiment sympa quoi c'est on a vraiment l'impression d'être face à un vrai livre et le confort de lecture est identique on n'a pas de fatigue oculaire on n'a pas de migraine c'est vrai que le confort de lecture est vraiment vraiment très agréable et on a l'impression d'être sur un livre alors après donc on a toujours la possibilité d'accéder à des options grâce à ce petit menu contextuel on va pouvoir désactiver le réseau sans fil partir dans la boutique Kindle et on va surtout pouvoir modifier la taille de la police et finalement l'adapter à notre vue et éventuellement à notre déficience visuelle on va pouvoir notamment agrandir la taille de la police donc ça c'est pas mal notamment pour un public âgé on va dire on va pouvoir aussi choisir le type de police donc on a soit une typo normale soit une typo condensée soit une typo sans serif bon là après c'est vrai que moi en ce qui me concerne la typo normale est vraiment très bien on va pouvoir alors je vais d'abord réduire là-haut on va pouvoir aussi modifier l'interlignage donc la hauteur en fait entre les lignes on va pouvoir le réduire le laisser en normal ou l'augmenter on va également pouvoir demander au Kindle des fichiers le moins de mots possible par ligne et on va pouvoir aussi donc afficher moins de mots mais sans pour autant que ça fasse trop trop bizarre et on va pouvoir repartir sur l'affichage par défaut et en bas bien sûr on retrouve les options pour pour tourner l'écran pour le rotationner on a déjà dit ça rotationner je crois bref donc après on va pouvoir également synchroniser la dernière page lui auquel cas on la retrouvera sur tous nos Kindle sur notre Mac sur notre iPhone on va pouvoir également donc accéder à la description du livre faire des recherches dans le livre ajouter un signet ou afficher les notes et les surlignements donc au final je pense qu'on a vu à peu près toutes les options du Kindle et c'est vrai en toute sincérité j'ai été vraiment très très agréablement surpris par ce dernier et je ne regrette pas du tout mon achat pour tout vous dire jusqu'à présent je ne lisais plus trop trop et là en fait je me suis surpris à me replonger dans certains bouquins sachant que j'étais avant un grand grand lecteur quand j'étais plus jeune et que ça a très vite changé quand j'ai commencé à aller sur internet enfin bref donc voilà en fin de compte si vous hésitez à acheter une liseuse si vous recherchez un appareil léger un appareil pas trop cher aussi et qui fait bien ce qu'on lui demande le Kindle est fait pour vous en revanche si vous êtes un étudiant que vous avez l'habitude de prendre beaucoup de notes là je vous le déconseille dans le sens où on n'a pas de clavier physique donc c'est vrai qu'après pour la saisie c'est un petit peu laborieux en passant par le clavier virtuel quoi qu'il en soit si vous avez d'autres questions et bien n'hésitez surtout pas les commentaires sont là pour ça et je vous dis à très très vite sur la fraise zone ciao ciao